Bonjour à toutes et à tous, c'est moi Mr. Rooney et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'en ai pas fait depuis longtemps, je m'en excuse. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo sur mon équipe des Girondins de Bordeaux après le Mercato de cet hiver. Alors pourquoi les Girondins de Bordeaux reformés ? Tout simplement parce que les Girondins, c'est mon équipe préférée et ils vont mal. 15e de Ligue 1, donc pour nos supporters des Girondins, c'est très décevant. Nous on espère le haut de tableau, on vise l'Europe parce que Bordeaux c'est un grand club du football français, une valeur sûre. Et les voir à cette place, c'est très décevant. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer mon équipe. Donc je vous précise que je suis sur le jeu FIFA 18. Donc en gardien, on a Cédric Carasso. Voilà, c'est un gardien qui est parti de Bordeaux cet été, à Galatasaray en Turquie. Et je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Et je pense que je ne suis pas le seul. Voilà, tout simplement, Carasso, c'est le gardien des Girondins. Il nous a quitté après 9 ans de bons et loyaux services. Et il veut quitter Galatasaray parce qu'il a peu de temps de jeu. Et les supporters Girondins le veulent, donc c'est super. Donc en défenseur droit, on a Youssouf Savali. Il m'a déçu cette saison. Mais j'ai préféré le mettre à son remplaçant Milan Galic. Parce que Savali, j'espère qu'il va se ressaisir. Qu'il va faire de meilleurs matchs, tout simplement. Parce que l'année dernière, quand on l'a recruté, il a été super. C'était mon coup de cœur. Et là, c'est pas trop ça. Mais bon, on espère qu'il va s'améliorer. Défenseur gauche, Roussillon. Le défenseur de Montpellier. Donc à mes yeux, c'est un des meilleurs défenseurs gauches de Ligue 1. Il a déclaré à son président Laurent Nicolin qu'il voulait partir de Montpellier. Et vu qu'on n'a pas de super défenseur gauche, et bien, ça tombe pile poil. En défense centrale, Paul Beys, le joueur de Malaga en Espagne. Donc, ben, Paul Beys, il connaît bien la Ligue 1. Il est passé par Saint-Etienne, par Nice, et par les Girondins de Bordeaux, où il a été formé. Il est expérimenté, dur sur l'homme. Et c'est ce qu'il nous faut à Bordeaux pour remplacer tout l'allant qui est nettement meilleur au milieu de terrain. L'autre défenseur central, c'est Igor Lefchuk. Donc, ben, c'est un des points d'interrogation de cette équipe. Parce que Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur, il ne le fait pas jouer souvent, voire même pas du tout. Pourtant, c'est le meilleur défenseur central pour moi. Il est comme Paul Beys. Il est expérimenté, dur sur l'homme. C'est tout ce qu'il nous faut à Bordeaux. Voilà. Au milieu de terrain, une des bonnes surprises de cette équipe, Otavio. Donc, c'est un joueur que j'apprécie énormément parce qu'il récupère beaucoup de ballons. Il se projette beaucoup vers l'attaque. Et c'est ce qu'il nous faut. Au milieu de terrain, juste à côté d'Otavio, c'est Swalio Meite qui a été recruté très récemment à l'AS Monaco. Là, j'ai voulu le mettre pour voir ce qu'il fait. Pour le tester, en gros. Parce que les supporters Jion Honda, ils ne le connaissent pas vraiment bien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est très complémentaire avec les ragueurs. Et qu'il est bon de la tête, après avoir. En milieu gauche, François Camano. Alors, certes, il a fait des matchs décevants cette saison. Mais il reste quand même une des valeurs sûres des Jion Dain. Ce pourquoi, je l'ai mis. La star de cette équipe, au milieu droit, on ne le présente plus, Malcolm. Voilà, il fait une saison exceptionnelle en ce moment. C'est incontestablement le meilleur joueur des Jion Dain. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Ensuite, au milieu de terrain offensif, j'ai mis Clinton Engier de Marseille. Je sais, il est buteur, mais il est très rapide, très vif. Et je pense qu'il peut faire un très bon milieu de terrain offensif et créateur. Juste devant lui, j'ai choisi Casimir Ninga de Montpellier. Alors, il est dans l'ombre de Giovanni Sio à Montpellier. Mais ça reste quand même un très bon joueur. Et on peut le remplacer par deux joueurs. Gaëtan Laborde et Alexandre Mendy. Voilà l'équipe. Je vous retrouve pour le match que je joue contre le Paris Saint-Germain. C'est parti. Bon, Paris a marqué. Un but de Guimaria. Une erreur de la défense, de Sabali, de Carasso. Voilà. Ça commence mal. Et oui, les Girondins de Bordeaux qui égalisent. Clinton Engier. Qui part et qui marque. Égalisation des Girondins un partout. Dans ce match. Et le but. Le but des Girondins de Bordeaux. Signé Ninga. Bordeaux qui revient au score. Vous le voyez. En haut à gauche. 2-1 pour les Girondins. Ninga qui remet en pivot à Kamano. Kamano qui la donne devant le gardien. Ninga n'a plus qu'à pousser. Girondins. 2-1 pour Paris Saint-Germain. 1-1. Voilà. On est reparti. 2-1 pour les Girondins. C'est un beau match. Voilà. Et là, je pense que je ne vais pas faire de changement. On est reparti pour la deuxième mi-temps. Le but. Le but. Le but. Magnifique. Casimir Ninga qui s'offre le doublé. Vous allez voir la frappe lointaine de Casimir Ninga. Déjà, bonne récupération de Roussillon. NJ qui la remet. NJ qui la remet. NJ qui la remet à Ninga qui frappe à 20 mètres. Il y a une erreur de trappe qui passe à la trappe. Girondins. 3-1. Paris Saint-Germain. 1-1. Le Paris Saint-Germain qui marque. Là, mon Carasso, il n'est pas exceptionnel aujourd'hui. Vous allez le voir. Frappe de Pastore. Qui arrive sur la transverselle tête de Lucas. Et là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais Carasso se fait lober. Girondins. 3-1. 2-1. Les Girondins qui marquent. Avec Malcolm. Vous allez le voir. La passe en profondeur de Camano. Malcolm est tout seul. Il n'a plus qu'à pousser. Girondins. 4. Paris Saint-Germain. 2. Le but. Des Girondins de Bordeaux. But de NJ qui s'offre lui aussi. Le doublé. Dans le plat du pied. Seul face au but. Girondins. 5. Paris Saint-Germain. 2. Le but. Triplé de Casimir Ninga. Malcolm qui trouve le poteau. Et Ninga dans un angle fermé. Qui vient conclure. Pour enhumain. Le but. Columbia.